Bonjour à tous et bienvenue dans cette conférence dédiée au CUPGE. Et pour ça, j'ai le plaisir d'être avec Claire Pinette, qui est responsable CUPGE à CYCRJ Paris Université. Bonjour Claire. Bonjour. Claire, pour commencer, est-ce que vous pourriez nous présenter de manière globale ce qu'est un CUPGE ? Donc, un CUPGE, comme son sigle l'indique, c'est le cycle universitaire préparatoire de grandes écoles. Donc, ce sont des licences qui sont renforcées, sélectives, et dont l'objectif est de préparer à l'intégration d'une école d'ingénieurs par la voie universitaire, qui est une voie qui est un peu particulière. Donc, nos étudiants vont suivre les cours de la licence, vont avoir le diplôme de la licence à la fin, et ils vont suivre des cours complémentaires qui vont les préparer à cette intégration dans les écoles d'ingénieurs via la voie universitaire. D'accord. Il existe différents types de CUPGE dans les différentes universités françaises. Aujourd'hui, on va donc prendre l'exemple de CYSRG Paris Université. Est-ce que vous pourriez nous présenter les différents types de CUPGE proposés dans votre université ? Alors, effectivement, ça c'est vrai que le CUPGE n'est pas du tout standardisé, et qu'il peut prendre des formes très différentes d'une université à l'autre. Alors, nous, à CYSRG Paris Université, on a fait un peu le choix d'une formation qui est un peu intermédiaire, notamment au niveau du volume horaire entre les prépas classiques et les licences normales. Et l'idée, c'est d'avoir un programme sur trois ans qui recouvre à peu près le programme de prépa. Donc, nos étudiants font en trois ans ce que les prépas font globalement en deux ans. Et donc, nous, on propose deux parcours. Un parcours maths-physique. Donc là, ça va être les majeurs. Ils vont compléter avec un petit peu d'informatique et un petit peu de chimie. Et puis, un parcours de physique-chimie, où là, ils vont devoir faire quand même les trois matières, c'est-à-dire physique-chimie et mathématiques, parce que ça, c'est important. Et on complétera avec un petit peu d'informatique. D'accord. Alors, à qui s'adresse cette formation, donc le CUPGE ? Alors, ça s'adresse, déjà, à des étudiants qui ont envie d'avoir un peu de liberté dans leur apprentissage et de prendre le temps d'approfondir les notions et d'apprendre. Ça peut aussi être des étudiants qui ont envie de garder des activités extrascolaires. Ça, c'est important. Ça, sportive ou artistique. voire même des étudiants qui doivent travailler pour financer leurs études, ce qu'ils ne peuvent pas faire en étant dans une prépa classique. Et donc, ça, chez nous, ils ont le temps de le faire. Ça s'adresse aussi à des étudiants qui ont un peu peur de la prépa, c'est-à-dire peur de ne pas résister au rythme, à la pression. Donc là, je pense que le CUPGE, ça peut les rassurer, parce qu'on prend un peu plus de temps pour apprendre les choses. Et puis, ça peut aussi être... Ça s'adresse aussi aux étudiants qui hésitent, qui ne savent pas encore très bien ce qu'ils ont envie de faire. Donc, typiquement, est-ce qu'ils veulent faire des sciences appliquées, donc une école d'ingénieurs, ou à des sciences plus fondamentales, l'université. Ils ne savent pas forcément quelle matière ils ont envie de choisir. Donc, c'est plutôt maths, physique, chimie. Est-ce que même dans une matière, quel domaine ? Il y a plusieurs domaines. Et donc, ça, c'est vrai que le CUPGE, ça leur laisse trois ans pour vraiment prendre le temps d'approfondir et de décider ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas, et ce qu'ils veulent faire. D'accord. Alors, sur Parcoursup, au moment d'intégrer et de postuler dans ce CUPGE, qu'est-ce que vous, vous allez regarder ? Est-ce que c'est plutôt les notes ? Est-ce que les spécialités au lycée comptent vraiment ? Qu'est-ce que vous allez regarder sur Parcoursup ? Alors, d'abord, il faut qu'ils choisissent les bonnes spécialités. Ça, c'est comme en prépa. Nous, on demande à ce qu'ils fassent quand même la spécialité mathématique en première et en terminale et la spécialité physique-chimie. Donc, ça, c'est une première chose. Alors, c'est vrai qu'on est un peu conscient de ce qu'il y a des étudiants qui, peut-être, ont envie d'intégrer une école d'ingénieur, mais qui ont fait le mauvais choix des spécialités. Alors, c'est pour ça que nous, on réserve une dizaine de places pour nos meilleurs étudiants du L1, donc qui ont fait maths physique-info ou maths physique-chimie. Et à ce moment-là, s'ils le souhaitent, ils peuvent candidater en CUPG et rejoindre le CUPG au S2. Et là, on va regarder que leurs notes obtenues chez nous, au premier semestre, peu importe ce qu'ils ont fait avant. Donc, si les étudiants sont un peu dégourdis, arrivent à rattraper le retard pendant l'été ou pendant le premier semestre, eh bien là, ils ont vraiment une chance d'intégrer et d'aller en CUPG. Donc, ça, c'était pour les spécialités. Donc, c'était très clair. Est-ce que, par exemple, maths experte est recommandée ou pas ? Alors, typiquement, effectivement, l'option maths experte, nous, elle n'est pas obligatoire, mais elle est valorisée. D'accord. C'est-à-dire qu'on va mettre des points en plus. Donc, ça permet de garder, de gagner quelques places dans le classement. Alors, après, qu'est-ce qu'on regarde, effectivement ? Donc, nous, on va regarder les notes. C'est important, quand même, en maths et en physique-chimie, que ce soit le contrôle continu ou le bac. Parce que j'espère que cette année, on aura les notes de bac sur Parcoursup avant. Après, on regarde aussi, bien sûr, pour donner une idée, si on a plus de 13 de moyenne en maths et en physique-chimie, là, ils sont acceptés en CUPJ. Ça donne un peu un ordre de grandeur. Donc, on prend en compte aussi les notes obtenues au bac en français. Ça, c'est aussi quelque chose qui est important. On va aussi regarder, bien sûr, les appréciations des enseignants sur la fiche à venir. Et puis, alors, on leur demande d'écrire une lettre de motivation. Ça, c'est important de vérifier que le projet, disons, il est bien en accord avec ce qu'on propose dans le CUPJ. Donc, voilà les principaux points. D'accord. Donc, vous lisez les projets motivés, enfin, les lettres de motivation, parce que souvent, on entend des rumeurs comme quoi personne les lit. Alors, effectivement, nous, on a pas mal de candidatures. Donc, on les lit pas tous. Ça, je vais être honnête. Mais moi, ce que je fais en général, c'est que je lis toutes les lettres qui sont des étudiants qui ont... Enfin, je regarde vraiment le dossier dans le détail, qui ont plus ou moins un point en dessous de la barre. D'accord. Voilà. Et puis, éventuellement, ça me permet de départager des candidats et de les classer. Ok, très clair. On a beaucoup de lycéens qui ont du mal à visualiser parfois les différences entre une classe préparatoire aux grandes écoles, CPGE, le CUPGE et aussi les prépas intégrés. Est-ce que vous pouvez un peu nous aider à éclaircir ces différentes formations ? Alors, ça, effectivement, c'est pas facile de s'y retrouver. Donc, j'essaie de faire un peu simple. Donc, les classes prépas, donc c'est CPGE, c'est un peu le même sigle que CUPGE. Donc, les CPGE, classes préparatoires aux grandes écoles, donc ça, ce sont des formations qui sont sélectives. Et quand on est en prépa, donc on a deux ans assez intenses, d'accord, et difficiles. À l'issue de ces deux ans, les étudiants passent des concours, là aussi. Ce sont des concours qui sont quand même assez lourds. Ça fait un mois d'écrit. Si on est reçu, ça fait un mois d'euro. Donc, ça, c'est intense. Et puis, en fonction des résultats au concours, les étudiants vont être pris dans telle école et telle autre école. Donc, c'est vraiment deux ans intenses et tout repose sur les résultats obtenus au concours. Donc, ça, c'est un peu stressant comme formation. Alors, il y a aussi des écoles qui, elles, recrutent directement après le bac. Donc, c'est celles qui ont une prépa intégrée. Alors, ces écoles-là, donc, l'élève va passer les concours juste après le bac. Et s'il est reçu, donc, il va rentrer dans l'école. Donc, là, pareil, c'est un peu comme les prépas. Il va y avoir une prépa intégrée. Mais il est dans l'école. Et là, pour, en fait, finalement, pour passer dans l'année supérieure, il suffit qu'il valide ses modules. Donc, en fait, s'il travaille régulièrement, il est sûr de sortir avec son diplôme. Donc, c'est assez rassurant, quand même, comme formation. Par contre, le défaut, c'est que si l'élève ou l'étudiant n'est pas content de la formation, ça ne lui plaît pas, et qu'il souhaite se réorienter, c'est assez difficile de sortir d'une prépa intégrée. Et donc, c'est pour ça que moi, je la recommande plutôt pour les étudiants qui ont quand même une idée assez précieuse de ce qu'ils veulent faire et qui ont un projet professionnel quand même un peu assez défini. Donc, après, il y a la formation universitaire que nous, on propose, qui est le SUPGE, qui est une formation, donc, c'est une formation universitaire, c'est une licence qui est renforcée. Donc, nous, elle a trois ans, ils ont trois ans de licence. Ils sortent avec le diplôme de la licence. Et puis ensuite, ils ont le choix. Soit ils continuent la voie universitaire, master et puis éventuellement un doctorat, soit ils essayent la voie universitaire et intégrer une école d'ingénieurs par cette... Voilà. Donc, ça, c'est la chose qui est importante avec nous. Donc, c'est quand même moins intense qu'une prépa, parce qu'en gros, ils font en trois ans ce que les prépas font en deux ans. Donc, c'est moins stressant, parce que, on verra peut-être ça plus tard, mais les notes qu'ils vont obtenir en licence, ça va leur servir pour intégrer l'école d'ingénieurs. Donc, ça, c'est déjà rassurant. Ils sortent avec un diplôme, la licence. Et puis, ils ont un choix, un peu plus ouvert. Et dernier point, ils ont quand même trois ans pour peaufiner leur projet, décider ce qu'ils veulent faire par la suite. Donc, ça, c'est, je pense, un des points forts de ce que je veux. Merci, Claire. Alors, comment va fonctionner l'intégration via la voie universitaire et en quoi ça va différencier d'une classe préparatoire aux grandes écoles ? Alors, effectivement, c'est une voie qui est différente de celle des prépas classiques. Donc, les écoles d'ingénieurs ont décidé de réserver un certain nombre de places aux étudiants de l'université, parce qu'elles considèrent que, voilà, elles veulent diversifier, finalement, leur recrutement et elles considèrent que les étudiants de l'université réussissent très bien après. Donc, alors, l'admission va être différente des classes préparatoires. Donc, la première étape, qu'on appelle l'admissibilité, c'est une étape qui va être l'examen du dossier. D'accord. Donc, ça va être les notes obtenues par l'étudiant pendant les trois années de la licence. Ça, c'est la première étape. Là, l'aide de motivation, voir si le projet d'étudiant est bien en accord avec ce qui est proposé dans l'école d'ingénieurs. Et puis, le troisième point, c'est aussi les recommandations des enseignants. Ça, c'est pour apporter un petit peu un plus sur les capacités d'abstraction, de travail des étudiants. Donc, ça, c'est une première étape. Et c'est vrai que le fait d'avoir fait le CUPGE, c'est un plus. Ce n'est pas obligatoire. Ils peuvent candidater quand même dans les écoles d'ingénieurs avec une licence normale. Mais le CUPGE, c'est sûr que c'est un plus dans le dossier. Donc, après, ça dépend des écoles. Donc, certaines écoles, elles, se contentent de faire juste un entretien de motivation. C'est le cas des INSA, des ANSI, les universités technologiques, par exemple, et les polythèques. Et puis, après, il y a d'autres écoles, notamment les très grandes écoles, qui, elles, organisent des épreuves écrites et orales supplémentaires. Mais alors, dans un esprit différent aussi de ce qui se fait en prépa, déjà, il y a moins d'épreuves. En général, ils sont interrogés sur deux matières. Les deux matières qu'ils avaient en CUPGE, maths physique ou physique chimie. Ça, c'est la première étape. Je perds le fil. Ce n'est pas grave. Je suis désolée, mais c'est difficile parce que je voulais dire plusieurs choses. Donc, les deux étapes, qu'est-ce que j'ai dit ? Vous avez dit épreuve écrite, épreuve orale. Et on va demander donc deux... Donc, je reprends sur les... Ils proposent des épreuves écrites qui sont différentes de celles des prépa. Donc, il y a déjà moins d'épreuves. Donc, en général, ils ne sont interrogés que sur deux matières. Les deux matières qu'ils avaient en CUPGE, ça, c'est la première chose. Ce sont des épreuves qui sont moins longues qu'en prépa. D'accord. Ça dure deux heures. Ça, c'est à peu près tout. Et surtout, l'objectif, il est différent. C'est vérifier qu'il n'y a pas de bug par rapport aux notes qu'ils ont obtenues en licence. Donc, c'est de s'assurer que les fondamentaux sont bien maîtrisés. D'accord. Voilà. Donc, en fait, la voie universitaire, elle est... Effectivement, il y a moins de place que dans la voie classique. Ça, c'est vrai. Mais il y a aussi moins de concurrents. Et au final, nos étudiants réussissent très bien et intègrent tous une école d'ingénieurs, y compris même les étudiants qui sont un petit peu ric-rac. Évidemment, ce n'est pas les mêmes écoles. Mais un étudiant, et évidemment, un étudiant qui nous en sent très bien, il est assuré d'avoir une très grande école quand même. D'accord. Donc, vous m'arrêtez si je n'ai pas bien compris. Mais donc, à l'issue des trois années, si on passe les concours... Enfin, justement, il n'y a pas de concours pour la majorité des écoles, à part quelques-unes plus prestigieuses où là, il y a quelques épreuves écrites et orales. C'est bien ça ? Oui. C'est des écoles qui se sont organisées en concours et qui, elles, font effectivement des épreuves écrites et orales. D'accord. Très bien. Parfait. Alors, maintenant, une fois qu'on intègre ce fameux CUPGE, comment vont s'organiser ces trois années ? Voilà comment ça se passe une semaine CUPGE, si c'est des amphis, DTD, voilà. Comment se passe un peu tout ça ? Alors, d'abord, il y a une organisation qui est un peu une progression dans les trois ans. Donc, c'est vrai que la première année... Au premier semestre, ils font exactement la même chose qu'une licence normale. D'accord. Donc, ça, c'est pour leur laisser un peu le temps de s'habituer aux méthodes universitaires et à la liberté qu'on leur laisse et l'autonomie. Après, au deuxième semestre, on commence à mettre les compléments, donc des compléments qui sont spécifiques à un niveau un petit peu plus élevé. En deuxième année, bon, là, on commence à introduire des matières nouvelles. On commence à résoudre des problèmes un petit peu plus complexes, voilà. Donc, en fin de L2, bon, ça, s'ils le souhaitent, ils peuvent candidater dans les écoles d'ingénieurs. Mais comme je l'ai dit, nous, à Sergis, il n'y en a pas beaucoup qui partent en fin de L2. Et donc, après, la plupart continuent en L3. Donc, là, en L3, ils se spécialisent, ils ne gardent plus qu'une seule matière. D'accord. Donc, suivant, ceux qui ont fait maths physique, ont fait une licence physique ou une licence de maths, L3 de physique ou L3 de maths. Puis ceux qui ont fait PC, c'est L3 de physique ou L3 de chimie. On peut aussi choisir une L3 PC qui est un petit peu intermédiaire entre les deux. Alors, comme justement, ils vont tous en L3, on a introduit une UE optionnelle de préparation au concours dans laquelle on va leur faire faire des révisions, on va leur faire faire des euros collectifs, on va les préparer à des épreuves un peu spécifiques pour certains concours. Il y a de l'analyse de documents scientifiques, par exemple, des résolutions de problèmes. Il y a même parfois des concours qui ont une épreuve de français. Donc, on va faire un petit peu de français. Voilà. Donc, on essaye d'introduire un peu une préparation qui est vraiment sur les trois ans. D'accord. Et donc, pour revenir sur la L1 et la L2, comment va s'organiser de manière un peu plus, si on peut approfondir un peu plus sur ce complément, CUPGE, je ne sais pas, par exemple, vous avez dit qu'au premier semestre, il n'y avait pas forcément de complément. Mais par exemple, au deuxième semestre, à quoi ça va ressembler ? C'est quoi ? C'est deux, trois heures par jour en plus ? C'est deux, trois heures par semaine ? Comment ça se passe ? Ça représente en gros quatre à cinq heures de plus par semaine. D'accord. Donc, ça, c'est assez général sur les deux années. Et ces quatre à cinq heures de plus sont essentiellement des compléments de sciences. D'accord. C'est vraiment un renforcement. Donc, c'est beaucoup en physique. Et puis après, voilà, c'est pour ceux qui font maths physique, on va leur faire un peu de chimie pour qu'ils aient quand même une culture générale. Et puis ceux qui ont fait physique chimie avec des maths, on leur ajoute un petit peu d'informatique. D'accord. Alors, comme c'est des compléments qui ne sont que pour eux, le niveau est un petit peu plus élevé. On est un peu plus exigeants, bien sûr. On essaye de les pousser un peu plus. D'accord. Parce que pour le reste du temps, on est d'accord qu'ils sont mélangés avec les autres étudiants de licence. Alors, ça, c'est vrai. Donc, ils suivent vraiment les cours des licences. Donc, ils sont en amphi avec les autres étudiants. Par contre, en travaux dirigés ou en TP, là, les CUPGE sont vraiment toujours ensemble. D'accord. Ils forment un groupe d'OTD. Et ça, c'est bien parce qu'en fait, ils vont vraiment rester ensemble pendant trois ans. D'accord. Donc, ils se connaissent bien. C'est un groupe. Nous, on a un groupe qui fait 30 à 40 étudiants. Et donc, ils vont rester ensemble pendant les trois ans. Donc, ils se connaissent bien. C'est un groupe assez soudé. Et souvent, ils travaillent ensemble. Ils s'entraident. Donc, voire même les L3. On les incite à aider les L1. Il y a de faire du tutorat pour les L1 ou à aider les L2. Il y en a même qui le font bénévolement. Donc, ça, c'est assez sympa dans l'organisation. D'accord. Au niveau, peut-être, des matières étudiées, quand on est au lycée, qu'on fait les spécialités qu'on a évoquées tout à l'heure, plutôt scientifiques, qu'on a du mal parfois à visualiser ce qu'on va étudier à l'université. Est-ce que là, rapidement, sans tout expliquer non plus, vous pouvez montrer un peu ce qu'on va étudier en fonction des deux parcours ? Alors, je ne sais pas s'il faut rentrer dans le détail, mais bon, les parcours maths-physique, ils vont faire quand même beaucoup de maths, beaucoup de physique, à peu près, une façon équilibrée. Donc, après, on va compléter. Donc, ça, ils vont vraiment faire les maths de la licence de maths et la physique de la licence de physique. Après, ils vont faire une partie de l'informatique, de la licence d'informatique. Et puis, après, ils vont faire des compléments, notamment un petit peu de chimie, par exemple, pour avoir un peu de culture générale. Et par contre, pour les PC, là, comme eux, ils ont vraiment trois matières à peu près équilibrées. Mais donc, ils vont faire quand même la physique de la licence de physique, la chimie de la licence de chimie. Et ils vont faire une partie des maths de la licence de maths. D'accord. Donc, ils vont vraiment avoir le diplôme de licence à la fin. D'accord. Alors, justement, dit comme ça, ça paraît chargé. Est-ce que le rythme est difficile à suivre ? Est-ce que les étudiants rencontrent parfois des difficultés ? D'abord, le rythme. Pour donner un peu un ordre de grandeur, nous, en gros, c'est 25 heures par semaine. D'accord. À comparer avec une licence normale qui est plutôt 20 heures par semaine, à comparer avec le lycée qui est 30 heures par semaine et les prépas où on a besoin plutôt 35, 40 heures par semaine. Vous voyez, ce n'est pas du tout le même volume horaire, pas du tout le même rythme, ce que je disais tout à l'heure. On fait en gros en trois ans ce que les prépas font en deux ans. Donc, ça, ça donne un peu une idée de la charge. Et nous, on a peu d'heures de cours et plus de travail personnel. Ça, c'est aussi quelque chose qui est important en CUPGE. D'accord. Au niveau des rendus en CUPGE, c'est quoi ? C'est des partiels ? Il y a du contrôle continu ? Il y a des travaux de groupe ? Comment est-ce que vous sanctionnez entre guillemets et ces trois années de CUPGE ? Alors, on a quand même beaucoup moins de rendus et très peu de rendus, en fait, à faire à la fac. Et donc, ça, c'est une grosse différence par rapport aux classes préparatoires, mais aussi par rapport au lycée, où ils sont quand même évalués presque toutes les semaines. Et là, nous, c'est très différent. C'est le système universitaire. Alors, en première année, comme pour les licences normales, on a quelques contrôles continus, 3-4 par matière, puis un examen final. En L2, ça dépend un peu des matières, mais là, c'est déjà plus qu'un ou deux contrôles continus et un examen final. Donc, en fait, ils ont effectivement beaucoup de liberté. C'est une des difficultés. Je n'ai pas répondu tout à l'heure, mais quelles difficultés ils peuvent rencontrer ? C'est de travailler en autonomie, de garder le rythme, de travailler régulièrement, de savoir gérer son temps. Et ça, c'est vrai qu'ils n'y arrivent pas toujours. Alors, bon, nous, on est là aussi pour les aider, apprendre à être autonome. Et si vraiment les étudiants sont en difficulté, ça, c'est aussi une des choses qui est intéressante en CUPGE, c'est qu'on peut leur proposer de réintégrer la licence normale. D'accord. Donc, ça, ça leur évite quand même d'être en échec et puis de devoir finalement se réorienter, repartir de zéro. Là, quand même, c'est des cours qu'ils ont suivis. Ils peuvent finalement valider leur année. D'accord. Donc, si on a des difficultés en CUPGE, on repart dans la licence classique et à l'issue de cette licence classique, on pourra quand même faire des concours. Oui, oui, non, ça, bien sûr. C'est ça aussi qui est rassurant aussi. C'est-à-dire qu'on ne perd pas. C'est un échec ponctuellement, comme tous. Mais ça, moi, par exemple, j'en ai, c'est arrivé, et en L3, ils ont quand même envie de présenter les concours. Moi, je les invite à l'UE optionnel et à la préparation des concours. D'accord. Voilà. Et ce n'est pas une obligation d'avoir fait le CUPGE, c'est ce que je disais. Donc, ils peuvent candidater dans les concours en ayant fait une licence normale. Mais nous, on ne les abandonne pas. Simplement, il vaut mieux qu'ils apprennent bien les bases, qu'ils réussissent bien et puis qu'ils repartent du bon pied. Bien sûr. Peut-être au niveau de la pédagogie, revenir un peu plus. Il y a pas mal de lycéens qui se posent la question si on est plutôt sur un accompagnement plus proche de l'université, de la fac, enfin d'une licence classique, ou plus proche d'un accompagnement type prépa ou prépa intégré. Comment est-ce que ça se passe sur les temps dédiés ? Alors, nous, on est un petit peu entre les deux. C'est-à-dire qu'on a essayé de prendre un peu le meilleur des deux. Bon, donc, alors, typiquement, c'est un groupe, c'est un petit groupe qui est très encadré. Comme c'est le groupe qui dure pendant trois ans, on les connaît bien, on les suit. Moi, par exemple, je les reçois tous les ans. Enfin, un entretien de motivation, j'allais dire. Enfin, bon, un entretien annuel, on fait un peu le point sur ce qui va, ce qui ne va pas, les méthodes de travail, ce qu'ils veulent faire par la suite. Donc ça, ils sont quand même encadrés. Ça, c'est la première étape. Après, c'est vrai que c'est le système universitaire, on en a parlé, mais c'est aussi, on est des enseignants-chercheurs. C'est-à-dire que c'est vrai que la pédagogie est un petit peu différente. On va essayer de, nous, on s'intéresse davantage au concept, vraiment avoir bien compris les fondamentaux. On aime bien les étudiants qui prennent des initiatives, qui essayent de trouver des façons originales de résoudre des problèmes. Voilà, donc ça, c'est vrai qu'on a un peu cet aspect-là. En L3 en plus, puisqu'ils font tous une L3 ou presque, eh bien, on commence à introduire des matières qui ne sont pas faites en école d'ingénieur, qui ne sont pas faites en prépa, et où on commence à toucher un peu à la recherche fondamentale, à la recherche d'actualité. Et ils peuvent aussi, d'ailleurs, en L3, ils doivent faire un stage, et ils peuvent faire un stage en laboratoire, dans la recherche fondamentale. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'ils ne vont pas trouver dans les prépa ou dans les écoles d'ingénieur. D'accord. Merci beaucoup, Claire, pour toutes ces réponses très précises. On arrive un peu à la fin de cette vidéo. Un mot sur les débouchés, vous les avez déjà évoqués tout à l'heure, mais revenir peut-être plus en détail sur ce qu'on peut faire après ce CUPG. Bon, ben, donc, les débouchés, on l'a dit, ça peut… Alors, moi, je peux parler au moins de notre formation à Sérgio Paris Université. Donc, en gros, il y a 20 à 30 % qui, eux, préfèrent continuer en master. D'accord. Ça, c'est quelque chose… D'ailleurs, il n'y a pas d'obligation. Ils me le disent parfois dès le début. J'ai choisi le CUPG parce que j'ai envie d'en faire un peu plus, mais je n'ai pas du tout envie de passer et de faire une école d'ingénieur. Ça, il n'y a pas de problème. Et puis, le reste, intègre une école d'ingénieur. Et là, évidemment, ça dépend du niveau. Mais même un étudiant qui n'a pas de mention ou une mention assez bien, eh bien, s'il le souhaite, il peut intégrer une école d'ingénieur. Donc, évidemment, ceux qui ont une mention très bien, on va avoir une école plus cotée. Voilà, donc ça, c'est les débouchés qu'on a. Alors, il y a une question qui revient souvent aussi, c'est jusqu'à quelle école d'ingénieur on peut aller ? Par exemple, est-ce que centrale, c'est possible ? Est-ce que polytechnique, c'est possible ? Est-ce qu'en soi, parce qu'on sait que, par exemple, pour les écoles de management, toutes les écoles n'ouvrent pas des places aux universités, est-ce que c'est le même cas pour les écoles d'ingénieur ? Oui, alors ça, nous, c'est possible. Chaque année, on en a quelques-uns quand même. D'accord. Donc, qui rentrent à l'école polytechnique. On en a même eu qui sont rentrés dans les ONS. D'accord. Centrale-Soupélec, c'est presque tous les ans. D'accord. Voilà, donc on en a quelques-uns, mais c'est quelques-uns et ça va dépendre du niveau. C'est souvent quand même des étudiants qu'on mentionne très bien, mais c'est possible. D'accord. Et effectivement, c'est ça qui est... C'est pas que les écoles luttent moins cotées, mais c'est aussi les grandes écoles. D'accord. Elles réservent pas mal de places, d'ailleurs, pour les étudiants d'université. Merci, Claire, en tout cas, pour toutes ces réponses. On espère que vous avez eu les réponses à vos questions. Est-ce que vous auriez un dernier mot, Claire, pour celles et ceux qui nous regardent ? C'était un peu... Quels sont les atouts du CUPGE et le plus qu'apporte le CUPGE ? Alors, ça, c'est un point de vue un peu personnel, mais moi, je pense que c'est vraiment un parcours qui donne une vraie chance pour les étudiants qui ont des profils un peu atypiques. Alors, dans les profils atypiques, je pense à des gens, par exemple, qui doivent travailler pour financer leurs études. Mais ça peut être aussi des étudiants, par exemple, qui n'ont pas eu un super dossier en terminale ou qui n'étaient pas dans un lycée très coté. Ils n'ont pas de prépa. Nous, on leur laisse une deuxième chance, quand même. Ça peut être aussi des étudiants qui se sont réveillés un peu tard, qui ne vont pas trop bosser en terminale, qui ne sont pas trop motivés. Puis, ils arrivent en L1 et là, ils découvrent des matières nouvelles. Ça leur plaît. Il y a une méthode de travail qui leur plaît. Ils se révèlent. Et là, ils peuvent intégrer le CUPG en cours de route, je l'avais dit, au S2, mais même aussi en L2. Et donc là, ils ont une deuxième chance. Et puis, enfin, ça peut être aussi des étudiants qui ont des parcours un peu atypiques. Et typiquement, par exemple, des étudiants qui ont fait un an dans le supérieur, ça ne leur a pas plu. Et puis là, ils décident de se réorienter. Donc là, ils n'ont pratiquement aucune chance de revenir en prépa. Mais par contre, ils peuvent passer par le CUPG. Et là, nous, on a beaucoup d'étudiants qui ont eu même des très grandes écoles. Et qu'au départ, n'étaient pas du tout parmi ceux qui étaient pris en prépa. L'autre, un des aspects qui peut être un peu intéressant aussi, c'est que les étudiants qui ont fait une première année de prépa et que ça ne leur a pas plu. D'accord. Et là, typiquement, ils peuvent aller en CUPGE. Ça ne leur a pas plu. Ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas la capacité de travail. Donc, ils viennent chez nous. Ils reprennent confiance. Et là, les résultats s'améliorent. Et là, ils peuvent intégrer une grande école. D'accord. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, le CUPGE, n'hésitez pas à regarder sur Parcoursup, évidemment. En tout cas, merci, Claire, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous de m'avoir invitée. On se retrouve très prochainement sur TOTIS pour de nouvelles vidéos. On vous dit à très vite. Au revoir. TOTIS